– Catherine Garrigue, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes responsable des gestions actions chez Alliance Global Investors France. Vous êtes également responsable du fonds Alliance Action à Equitas qui figure dans la sélection du revenu. Alors vous venez nous parler des marchés, vous êtes une spécialiste reconnue. Le Dow Jones vient d'inscrire un nouveau record. Pourtant, il y a quelques semaines, encore quelques mois, on s'inquiétait des montants des dettes publiques. Plus récemment, il y avait les élections italiennes. Alors toutes les inquiétudes ont disparu. – Vous pettez le doigt sur le plus grand paradoxe qu'on est en train de vivre sur les marchés actions. Les marchés montent depuis 2009 en fait. Alors que dans le même temps, les craintes, les problèmes sur les dettes souveraines aux États-Unis, au Japon, en Europe, n'ont jamais été aussi importantes. Donc je pense que ce paradoxe, c'est le fait de dire que les investisseurs finissent par comprendre où est le vrai risque. Le vrai risque, c'est peut-être de se retrouver avec un emprunt d'État qui ne sera pas remboursé. Alors que quand vous investissez sur une entreprise qui a de la croissance, qui vous verse un dividende, qui n'a pas de dettes, finalement, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Le seul risque, c'est qu'elle ne monte pas aussi vite que vous le pensiez. Donc voilà, je pense qu'on est un peu quand même dans un… On est en train de sortir de ce traumatisme de 5 ans où le marché actions a vraiment payé le prix fort. Il s'est complètement ratatiné parce qu'il a été enfoui sous toutes ces craintes de la dette souveraine, qui sont réelles, qui sont avérées. Mais encore une fois, je pense qu'il faut séparer la crainte et le risque. Et le risque, à mon avis, n'est pas du tout sur le marché actions, malgré la hausse. – Alors la bourse remonte, pourtant l'épargnant garde une très forte aversion pour le risque. Est-ce qu'il y a un début de flux positif vers les actions ? – Malheureusement pas. On ne le voit pas du tout. Nos réseaux sont encore très, très calmes. Non, je crois que là, ça contribue à ce paradoxe. La bourse monte. Alors ce sont les investisseurs avertis qui remettent un petit peu d'action dans leur allocation. C'est aussi les investisseurs étrangers qui reviennent aussi sur les marchés en Europe, qu'ils avaient beaucoup désertés, il faut le dire, depuis 2009. C'est vrai que le particulier reste encore très, très timide. Mais il ne devrait pas. C'est le moment où il faut y aller. – Alors les actions américaines touchent des plus hauts, mais le CAC 40 est encore très, très loin de son record historique. Est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui les actions françaises ? – Alors, le marché américain, il monte depuis 2009. Et les marchés européens montent aussi depuis 2009. Mais il y a eu quand même cette cassure depuis mi-2011 jusqu'à mi-2012 qui a été provoquée en fait par la crise de l'euro. Donc c'est cette crise politique qui a en fait freiné la hausse des marchés d'action. Je dirais qu'aujourd'hui, un autre paradoxe, la semaine dernière, donc on a eu le résultat des élections parlementaires en Italie, catastrophique sur le plan politique puisque un pays qui va être difficilement gouvernable, les meilleures performances la semaine dernière, ce sont des valeurs industrielles italiennes. Luxottica, Prismian, ce sont des valeurs très internationales qui finalement n'ont rien à voir avec les problèmes italiens. Donc voilà. Alors pour revenir au CAC 40, il est effectivement très en retard par rapport à la bourse américaine mais il est aussi très en retard par rapport au DAX. Le DAX, c'est le marché allemand qui lui en fait a eu quasiment la même performance que le marché américain. Il est en train de casser ses plus hauts historiques. Alors sur l'Allemagne, on comprend aussi mieux. L'Allemagne, c'est le bon élève de l'Europe, c'est le champion à l'exportation, ils ont des excédents défiant toute concurrence. Ils ont un mix produit qui est très spécialisé sur le haut de gamme, avec les voitures haut de gamme, sur les biens d'équipement, tout ce qui est industriel. Donc en fait, c'est pile ce que l'Asie achète aujourd'hui et achète depuis 5 ans. Donc voilà. Donc le marché allemand a vraiment profité de ce dynamisme à l'exportation. Alors le CAC, je dirais qu'il a presque les mêmes qualités que le DAX. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très internationales. Alors on peut citer des noms comme LVMH, Pernod Ricard, Danone, L'Oréal, mais regardez les cours de bourse, ils font des plus hauts historiques tous les jours aussi. Donc on est encore là aussi dans ce paradoxe. L'indice a du mal à progresser, mais à l'intérieur de l'indice, il y a toute une partie du marché qui est dans un bull market en fait, et ce depuis quelques années. Alors au sein du CAC 40, vous l'avez dit, il y a des très fortes différences de performance. Est-ce que vous privilégiez les valeurs qui sont justement à leur plus haut, qui sont très internationales, ou est-ce que vous revenez vers des valeurs plus cycliques ou plus domestiques ? Alors je reste sur cette partie croissance de la cote, ce que j'appelle mes champions nationaux. Ce sont des entreprises qui sont des créateurs de valeurs à long terme. Il y a des barrières à l'entrée, il y a des marques reconnues, des produits qui ont fait leur preuve, etc. En revanche, toute l'autre partie de la cote, celle qui a un peu plus de mal, est en train de se réveiller quand même. Donc toute la partie financière, 20% de l'indice européen à peu près, s'est très bien comportée depuis juillet de l'année dernière, depuis que M. Draghi a dit que la BCE serait là en dernier ressort. Donc cette prime de risque sur ce pan de la cote a nettement diminué et je pense que ce n'est pas terminé. Rien que pour parler du secteur bancaire, c'est un secteur qui était très endetté, qui a réduit la taille de ses bilans, qui a augmenté le niveau de son capital. Et aujourd'hui, beaucoup de banques nous disent « Je génère beaucoup d'argent et je n'ai pas les opportunités de croissance pour occuper tout cet argent. » Donc qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas entasser du capital, donc je vais repayer du dividende aux actionnaires. Donc ça, c'est peut-être un thème aussi qui va se mettre en place pour l'année prochaine. – Et sur les thèmes des valeurs utilities, télécoms, qui sont très en retard ? – Alors là, c'est quand même un peu plus compliqué puisqu'elles sont toujours dans un environnement déflationniste. Dans les utilities, il y a eu surcapacité, donc c'est quand même difficile à combler. Donc là, ce n'est peut-être pas encore pour tout de suite, même si on voit bien qu'il y a des sociétés qui mesurent la difficulté de leur environnement et finalement qui sont en train de mettre en place des stratégies pour se transformer, pour couper des coûts, réduire le nombre de pays où elles opèrent. Donc ça fait partie de ces sociétés en transformation qui sont très faiblement valorisées aujourd'hui et qui, pour un investisseur qui a vraiment un horizon long terme, je parle d'au moins 2, 3 ans, voire 5 ans, peut effectivement être intéressant aujourd'hui. Mais il ne faut pas être pressé. Les opérateurs télécoms, c'est aussi un secteur qui a l'air de bouger un peu, mais je dirais que c'est un peu le même débat que dans les utilities. C'est très faiblement valorisé. Il y a, je crois, vaut plus que Bouygues aujourd'hui. Bon, il faut se poser des questions. Voilà, donc c'est pour l'investisseur très value, très patient, ça peut être aussi une alternative. Mais ne lâchez pas les valeurs de croissance parce que c'est un thème séculaire. Ça va encore durer des années, des années. Vous savez, quand le patron de L'Oréal dit qu'il faisait, il y a 3 ans, 15% de son chiffre d'affaires avec 85% de la population mondiale, ou il faisait 85% de son chiffre d'affaires avec 15% de la population mondiale, c'est qu'il y a un problème. Donc il est complètement dans cette phase de changement, en fait. Et on voit bien, toute la croissance de ces grands groupes vient quasiment exclusivement de ces pays à forte croissance, en fait. Catherine Garrigue, merci. Merci beaucoup.